Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes impressions Vous m'avez harcelé ! Vous m'avez littéralement harcelé ! Oh bien bien sûr, mais vous m'avez littéralement harcelé Pour avoir mes opinions et mes impressions sur War 3 Reforge Alors évidemment j'avais la VOD du marathon bien entendu Mais du coup, qu'est-ce que je pense de Warcraft Reforge ? Alors tout d'abord, War 3 Reforge, il faut parler d'un truc Il faut quand même rappeler le délire C'est fait par Blizzard Classique, par l'équipe de Blizzard Classique C'est ceux qui ont travaillé sur le Starcraft 1 Remastered C'est ceux qui vont probablement, j'en sais rien, mais travailler sur le Diablo 2 Remastered Et c'est ceux qui ont probablement... Enfin, il y a eu aussi un peu l'aide des développeurs de base Mais c'est aussi ceux qui ont bossé sur vos classiques Donc c'est ceux qui s'occupent de remasteriser en fait Le truc, War 3 Reforge a été annoncé à la BlizzCon 2018 Et il y a une raison aussi derrière cela Ce n'est pas pour rien qu'ils ont commencé par Starcraft 1 Remastered Puis War 3 Reforge C'est parce que, tout simplement, il y a encore des compétitions e-sports Ce War 3 Reforge Et c'était Mike Moreham qui était encore le patron à l'époque Qui avait dit, si on veut faire des remasters En plus déjà, ça nous permet de récupérer du pognon facile Parce que c'est des jeux qu'on marchait Donc on les remasterise Mais ça, il l'avait dit de manière sous-jacente Mais surtout, c'était aussi parce que, comme il y a des compétitions encore e-sports sur ces jeux-là Bah, leur remettre un petit coup de polish C'est quand même plutôt sympathique Si on doit présenter ça derrière à une entreprise Et même pour les spectateurs Pour que même les nouvelles générations se disent Ah ouais, c'est pas moche, etc. Et puissent le regarder Donc Starcraft 1 Remastered à la base Même si ça s'est vendu internationalement A la base, c'était surtout pour la population coréenne Puisqu'il y a encore des compétitions de SC1 en Corée Le War 3 Reforge, c'est pour un autre public Et on pourrait ne pas s'y attendre Je sais que beaucoup se disent Mist of Pandaria, c'est pour la Chine, ça, tout ça Bah, pas du tout Le jeu qui était destiné au public chinois, pour le coup C'est War 3 Reforge Puisque, alors, vous allez me dire Diablo Immortal, ça, tout ça Oui, non, mais là, en l'occurrence, c'était War 3 Reforge Parce qu'il y a encore énormément de compétitions e-sports De War 3 en Chine Et du coup, le Reforge, c'était aussi pour mettre Un petit coup de polish Pour les compétitions e-sports chinoises La différence entre Starcraft 1 Remastered et War 3 Reforge C'est que War 3 a eu un tel impact global Que ça relance même l'e-sport de War 3 Reforge En Europe et aux Etats-Unis Et ça marche apparemment énormément aussi en Australie War 3, je le savais pas, mais ça marche énormément en Australie Donc ça permet de relancer l'e-sport Au niveau international Et c'est pour ça qu'ils font un circuit Donc, à la base, le but, c'est d'abord Il y a une double notion L'idée, c'est de permettre Aux joueurs de WoW, aux générations de WoW Qui n'ont pas connu Warcraft 3 De pouvoir refaire les campagnes, on va dire, de Warcraft 3 Avec un graphisme qui ne les rebute pas Et surtout, principalement, bien sûr Le retour e-sport Donc, maintenant qu'on part de là Évidemment, la sortie en grande pompe de WoW 3 Reforge Qui au final a été un petit peu à l'image de Stratolme Légèrement on fire Alors oui, bien sûr Je vais être... Bien sûr, il faut le dire Blizzard a complètement déconné Oui, Blizzard a déconné Oui, Blizzard a sorti le jeu Alors qu'il n'était pas fini Oui, Blizzard a chié de ce côté-là Ça c'est certain Ce serait malhonnête de dire l'inverse Maintenant, à mon sens On peut leur pardonner 2-3 trucs Alors, je veux dire A l'heure actuelle Il y a beaucoup de jeux Lorsque vous donnez la date de sortie Beaucoup de jeux Il y a cette pression en fait commerciale En mode, les gens ont pré-acheté aussi Il y a eu la pré-vente Alors bien sûr, ça c'est... La pré-vente, il ne faut pas oublier à quoi ça sert La pré-vente, ça permet en fait de vendre Ça permet de financer les développeurs Qui travaillent sur le truc en fait Les pré-ventes Donc, c'était cette amas de monnaie Bien sûr, pour financer tout le reste Et tous les projets Blizzard Pas que War 3 Reforged Alors, donc en l'occurrence C'est vrai qu'il y a la pression Étant donné que les gens ont payé On acheté Forcément, il y a cette pression C'était... C'est pour ça que la date Il n'y a jamais eu de véritable date À la base, la date C'était jusqu'au 31 décembre 2018 Ça ne voulait pas dire Il va sortir le 31 décembre 2018 Ça, je pense qu'il y a eu des confusions aussi Ce que ça voulait dire, c'était Eh bien, on va essayer de le sortir sur 2019 Mais on n'est pas sûr de finir Et on a vu qu'ils n'avaient pas vraiment fini Sachant qu'ensuite, donc, il y a eu le report Le report de la date Ils ont dit Bah oui, non, on ne peut pas le sortir en 2019 Alors là-dessus, il y a eu un énorme problème de communication Mais Blizzard et la com Maintenant, soit c'est des génies Soit ils sont nuls Et pour le coup, ils ont été nuls Et ils auraient dû dire Bah écoutez, faire un communiqué en mode Bon bah écoutez, le jeu n'est pas encore tout à fait fini On pensait pouvoir le sortir en 2019 Mais il y a eu des retards Il y a eu des trucs Et bah c'est la merde Donc, bah on le sortira Quand il faudra Enfin, quand il sera prêt Et on ne va pas hâter le développement Ils auraient dû faire ça Ça aurait gueulé Soyons honnêtes, ça aurait gueulé Parce que ça a déjà gueulé Quand ils ont annoncé un retard d'un mois Ça a gueulé comme pas possible On s'en rappelle, si vous suivez les réseaux sociaux, les forums et tout Il y avait des gens qui étaient déjà en mode Oui, je vais me faire rembourser C'est scandaleux, c'est honteux, blablabla Moi, j'étais choqué J'étais en mode Mais putain, mais vous n'êtes pas foutu d'attendre un mois ? Genre, on s'en bat les couilles en fait Un mois, c'est quoi ? Et ils auraient dû le reporter pour plus d'ailleurs Ils auraient dû le reporter pour plus Et dans les studios de jeux vidéo Dans l'univers du jeu vidéo C'est très que... C'est soit de toute façon le jeu il sort pas fini Et ça gueule, etc. Et c'est patché petit à petit Soit, ça met un gros retard Ce qui peut risquer la sortie au final du jeu Où il va avoir moins de succès lors de la sortie Blizzard a fait le choix Et c'est pas nouveau Je veux dire, Overwatch est sorti Avec un peu de retard aussi Avec la bêta, etc. Mais l'exemple le plus parlant C'est surtout Heroes of the Storm Qui est sorti En catastrophe La bêta a duré un an et demi Ensuite la sortie Le jeu était pas fini Il a fallu un an pour que ce soit vraiment sorti Puis la 2.0 Qui était au final Un peu le... Bah voilà Le jeu est enfin vraiment finalisé Donc c'est... Je veux dire Blizzard Ils nous ont habitué à ça Dernièrement Ils nous ont habitué à ça récemment Sur les jeux Après c'est pas une bonne chose C'est pas parce qu'ils nous habituent Qu'il faut dire Bon bah il faut dire Amen Non bien sûr Mais à mon sens Ils ont été cons Et ça va leur coûter de l'argent aussi A cause du refund Ça va leur coûter de l'argent A côté de ça Donc moi ce qui me choque Ce qui me choque quand même C'est le score métacritique C'est à dire que sur le site de critique Justement en ligne Où les consommateurs peuvent donner leur avis Sur le produit Le jeu a 0.5 sur 10 0.5 Alors Alors il y en a qui se justifient En mode bah oui Le jeu blablabla machin Il est pas fini Machin et tout Ouais ouais Le jeu est pas fini Ok oui ça va être patché Tout ça 0.5 en critique 0.5 en critique Genre War 3 c'est un mauvais jeu quoi War 3 c'est le pire jeu du monde Non 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 War 3 Reforged C'est un bon jeu Alors bien sûr Il y a énormément de bugs Il est sorti beaucoup trop tôt Il est pas finalisé Il y aura plein de patchs Blizzard l'a déjà annoncé Et c'était sûr Quand tu les connais Ils font un truc pour l'esport Bien entendu Qui vont faire un dépatch Mais c'est bien sûr C'est pas normal Et ils ont priorisé Sur la sortie Plutôt le côté Casu je dirais Le côté campaign Plutôt le côté multijoueur Donc forcément Les joueurs gueulent Parce que c'était plutôt Le côté e-sport Qui devait être relancé aussi Donc ils gueulent de ouf Et c'est normal Que ça gueule Mais 0.5 C'est juste Très 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 immature Et honnêtement Ça n'est pas du tout mérité Personnellement On m'a demandé une note Si je devais noter War 3 Reforged A la sortie Ça aurait été 11 11 ou 12 Un truc comme ça Parce que oui C'est pas terrible Il y a beaucoup de patchs Il y a beaucoup de problèmes Etc Donc bien sûr Ça rentache la note Mais War 3 C'est un des jeux Les plus Les plus légendaires Du monde du jeu vidéo En fait C'est un classique War 3 Donc mettre un 0.5 Ce qui veut dire 1 sur 20 C'est tellement Tellement du review bashing C'est tellement On casse la critique Ce n'est absolument pas objectif Et ce n'est absolument pas constructif A ce niveau là D'ailleurs J'avais beaucoup aimé Ce qu'avait dit Gruby Sur le jeu Et je suis totalement d'accord Avec lui Si jamais vous n'avez pas vu C'était une de ses vidéos Une de ses vidéos en anglais Où il en parlait Donc à côté de ça Moi je vais juger On va dire Les problèmes Que je trouve Chiant Et qui j'espère Seront patchés Dont certains ont été déjà annoncés Qu'il y aura des modifications Et des patchs Le premier Alors je le fais dans l'ordre De mon ressenti Ce n'est pas forcément Là dessus Ce n'est pas forcément Un tri On va dire Arbitraire Enfin si C'est un tri arbitraire Mais c'est vraiment En fonction de mon ressenti Je l'ai fait un petit peu En fonction de ce que je juge De gravité En fait Et personnellement War 3 Moi ce qui me gêne C'est en premier lieu C'est l'absence De doublage d'époque L'absence de doublage d'époque Je sais que vous allez vous dire Attends mal gars Tu veux cast du War 3 Reforged Tu ne mets pas le multi Etc War 3 J'ai joué quand j'étais petit A War 3 J'étais en fin de primaire Début collège War 3 C'est Je veux dire Ma soeur Qui n'est pas une gameuse Qui n'est pas du tout Dans le jeu vidéo Ou quoi que ce soit Ses potes De collège Et moi même Je veux dire Je lui fais un Oui messire Très bien Prêt à travailler Et bah Ça la fait rire Parce qu'elle sait en fait Elle sait ce que c'est Elle le connait Ce sont des voice lines Probablement les plus connues Du jeu vidéo C'est entre le Du travail Encore du travail Ou le Plein de puissance Monsieur Soulouf Ce sont des voix Ce sont des phrases Probablement les plus connues Du jeu vidéo Le péon Le péon Et le paysan humain C'est probablement Les phrases les plus connues Du jeu vidéo Et Ne pas Mettre la possibilité D'avoir Les doublages D'origine Alors Soyons clair Je suis pas en train de vous dire Les doublages actuels C'est de la merde Etc Je le pense Mais ça c'est mon avis Moi je trouve Qu'il faut du choix En fait Laissez le choix Il y a des gens A mon avis Ils doivent aimer Les nouvelles voix Et c'est tout à leur honneur Il y en a Qui préfèrent les anciennes Dont moi Laissez l'option En fait Pour pouvoir choisir Et le pire C'est que la même équipe A bossé sur Starcraft 1 Remaster Et a mis l'option Ils ont mis l'option Sur Starcraft 1 Remaster Vous avez la possibilité De jouer avec Les anciens graphismes Et les nouvelles voix Jouer avec Les nouveaux Les nouveaux graphismes Et les anciennes voix Il y a un mix A faire possible C'est une option A cocher Dans les options De Starcraft 1 Remaster Faire ça sur War 3 Reforge Mais c'est indispensable Ce sont des doublages Légendaires Donc forcément Même si les nouveaux doublages Etait très bon Il y a ce côté nostalgique Et tu sors un Remaster Bien entendu Que tu as cette nostalgie Donc Je suis vraiment Triste à ce niveau là D'un point de vue Donc totalement subjectif Bien sûr Je préfère les anciens doublages Mais d'un point de vue Quand même un peu objectif Il y a aussi des problèmes De doublages A l'heure actuelle Au niveau Alors déjà L'équilibre de certaines voix Mais ça ce sera patché Après par contre Les intonations Elles ne seront pas patchées Les intonations Quand t'as Arthas Qui dit Je vous suivrai Aux confins de la terre Vous m'entendez Je dirai Vous confins de la terre C'est le même doubleur Qu'à l'époque en plus C'est même pas un problème De doubleur Ils ont pris un nouveau doubleur Qui pue la merde De façon évident Mais non Ils ont pris Ils ont pris le doubleur De l'époque Mais il n'a pas l'intonation De l'époque C'est probablement L'impresario Le mec qui a dirigé Les enregistrements Qui s'en est battu La race Ils ont fait une prise Et puis basta Parce que c'est pas possible Moi le Arthas Qui dit Je vous poursuivrai Jusqu'aux confins de la terre Vous m'entendez Jusqu'aux confins de la terre Je veux dire C'est des phrases Mais qui montrent Mais je les ai encore Le Muradin qui dit à Arthas Muradin qui dit à Arthas Justement Mais Vous avez trahi Les mercenaires Qui se sont battus pour vous Que vous arrive-t-il Arthas Rappelez vos hommes chez vous Oubliez tout ceci C'est tellement des phrases Incroyables Elles sont tellement incroyables Qu'elles sont réutilisées D'ailleurs Dans la fin de Warcraft 3 Dans la cinématique De Frozen Throne Quand il monte Pour libérer le roi Lish C'est des dialogues Incroyables Et qui n'ont pas été repris Et le fait qu'il n'y ait pas D'option pour pouvoir cocher Et ce qui est encore pire C'est qu'en anglais Donc à l'international Ça a même été un des arguments De vente de Warcraft 3 Reforged Les doublages d'époque Et c'était tellement Un argument de vente Que nous on l'a pas Le doublage d'époque Et pourtant Si vous suivez un petit peu Et même par exemple Certaines reviews Jeuxvideo.com Qui a repris en fait Le presse kit De Blizzard Et du coup A traduit ce qu'ils disaient Donc ils ont traduit Dans les trucs qu'ils annonçaient Et il y avait Les doublages d'origine Bah ouais mais non En français on les a pas Donc c'est vraiment Vraiment triste à ce niveau là Et du coup Il y a certains anciens doubleurs Comme Tyrand ou Artas Qui reprennent leur rôle Et je les ai trouvés Ultra fade Mais vraiment ultra fade Et ça c'est d'un point de vue Objectif Pas subjectif Pour le coup C'est vraiment L'intonation a un problème Après pour la qualité D'autres doublages Là ça serait plus du subjectif Et par exemple Bah moi Maiev J'aime pas du tout La doubleuse de Maiev Dans Wo et dans Heroes C'est la même que dans War 3 Reforged Mais je l'aime pas Son intonation est pas bonne Et Rose est dans Wo Elle en fait trop Elle est là Oui il est là Calme toi Calme toi Calme toi T'as bien compris Que fallait jouer une tarée Mais là tu vas un peu loin Et dans War 3 Reforged Justement on voit le côté Tarée Le côté La traque etc Mais elle pose un peu Le ton Et honnêtement Ça rend Giga bien Ça rend méga bien Maiev C'est la découverte incroyable Au niveau du doublage De War 3 Reforged Je la trouve meilleure du coup Que l'ancienne de Maiev Que j'aimais bien Que je préférais à celle d'Iros Et Wo C'est la même doubleuse Et un peu d'intonation Et bah Paf Instantanément Le perso Il devient génial Et j'ai beaucoup aimé Le début de Frozen Throne M'a mis une sacrée claque Dans la tronche Parce que j'ai trouvé Le doublage de Maiev Assez incroyable Parlons maintenant Du deuxième problème Alors qui est quand même Lié au troisième Donc je vais les mettre ensemble Parce que c'est deux et trois Mais en fait c'est les deux ensemble La stabilité et les bugs Et vous allez voir Que dans ma liste De stabilité et bugs Ça concerne aussi le multijoueur Alors bien sûr Les stabilités et bugs C'est ce qui peut empêcher D'apprécier le jeu A la sortie C'était même impossible De trouver le multijoueur Bon ça c'était sûr Qu'à la sortie Il y aurait des problèmes Au final C'est pas normal Mais c'était sûr Remember Diablo 3 Tout ça Mais du coup Stabilité bug Je m'en doutais un petit peu Mais il y a quand même Des moments où Tu as des soucis Tu es déco dans la campagne La mission s'annule Moi j'ai eu des messages d'erreur Avec certaines missions Par exemple Dans des missions de Frozen Throne Je ne pouvais pas lancer La partie ne se lançait pas Etc Il y a eu des problèmes Il y a eu des problèmes J'en ai pas non plus J'ai pas été gangrené de problèmes J'ai eu un bug aussi Vraiment horrible Avec un lag complet Sur toute la mission Comme si le jeu était en lent Alors qu'en fait Il était en rapide Il était en normal J'ai eu ça deux fois Dans la campagne de War 3 J'étais un peu triste Mais voilà Des problèmes de stabilité aussi Les décos en multijoueur Etc Ça c'est vraiment vraiment chiant Mais ça ce sera patché Il n'y a pas de problème A ce niveau là Pour ce qui est du problème De multijoueur Là c'est un petit peu plus large Avec par exemple La disparition Le fait qu'il passe sur Bennett Directement le nouveau Bennett Ça fait que Il n'y a plus les clans On n'a plus le leaderboard Et on n'a plus le mode tournoi Le mode tournoi Qui était automatique Alors le mode tournoi Blizzard a communiqué dessus Il n'y aura pas De mode tournoi C'est fini le mode tournoi Ce qui est un peu triste Ce qui est vraiment dommage C'est un truc en plus Le mode tournoi Qu'on attend sur d'autres jeux Je sais que c'est La plus grosse demande Probablement d'Airstone Et c'est également un truc Qu'on aimerait voir Sur Heroes et autres Ce genre de Bon bah Le fait que War 3 Reforge Le dégage C'est pas une bonne nouvelle Pour les autres jeux A côté de ça Bon les clans et ladders Ça ça arrivera Le leaderboard Avec un matchmaking Vraiment à part Etc Ça ça arrivera Le clan pareil Les clans pareil Ça arrivera Donc bon Il va y avoir un gros patch Très probablement multijoueur Qui va sortir Dans les prochaines semaines Prochain mois Donc très probablement Prochaines semaines Plus que prochain mois Donc et bien Là on va attendre Mais c'est vrai que C'est assez horrible Parce que par exemple Bah en tant que caster C'est très difficile De pouvoir cast J'ai fait un tournoi Pour le fun Avec O Gaming Et c'est vrai qu'on avait Il y avait eu tellement De rematch à faire Parce que c'était la merde Donc c'est vrai que Pour les organisateurs De tournois C'est vraiment pas simple Alors parlons maintenant Des incohérences Parce que bon Les trucs d'avant C'est ce qui peut T'empêcher de jouer Donc c'est quand même Vachement important Même si je mets les doublages Encore au dessus A tel point c'est important A mes yeux Les incohérences Alors quand je parle Des incohérences C'est quoi C'est pas forcément Des incohérences majeures C'est aussi pour ça Que je mets ça dans le cadre Parce que moi Le lore Evidemment l'histoire De Warcraft Est super importante Surtout War 3 Que je trouve être Franchement le joyau De la licence Warcraft Pour moi Warcraft 3 D'un point de vue Objectif et subjectif Totalement subjectif Mais quand même Un peu objectif L'écriture de Warcraft 3 Était vraiment bonne Pour le coup Même s'il y avait aussi Des problèmes Les donc par exemple Dans les incohérences mineures Que je peux noter On va avoir déjà Un problème dans la localisation Donc la localisation Qui traduit Des choses Par exemple Qui se borne A tout traduire Bon ça on est habitué Avec Warcraft Mais il se borne A tout traduire Comme des cons On a Stan Brand Le village de Stan Brand Et on a A côté de ça La carte Qui est à côté Qui n'est pas traduite Et qui te met Les termes Les mots anglais Donc Stan Brand Tu vas avoir Je sais pas moi Tu vas avoir Earth Glen Alors que c'est Atreval en français Tout ça tout ça Et du coup T'as une sensation Un peu étrange En mode Il garde La carte d'origine Mais il la localise pas Et il nous faut Une localisation La World of Warcraft Mais il garde Les cartes d'origine Pour reprendre Par On va dire Par sentimentalisme Et nostalgie De l'époque Du coup Alors moi ça me fait rire Je trouve ça très bien Parce que ceux qui connaissent pas Strong Brand Earth Glen Hell Scream Whisperwind Tout ça tout ça Bah ils sont choqués Mais les warsongs Tout ça Ils sont choqués Moi ça me fait rire Parce que bah voilà On revient aux sources Mais du coup C'est vrai que ça crée Une situation un peu étrange Où t'as l'impression Que le travail A demi fait C'est très bizarre A ce niveau là Et ça c'est juste La localisation Vous avez aussi Une autre incohérence Enfin c'est des incohérences Graphiques Qui pèsent Avec notamment Par exemple La présence de Porte Cendre Sur un des modèles Je me rappelle plus Quel paladin Les modèles des paladins Sont magnifiques d'ailleurs Sauf le paladin standard Ce qui est un peu con quand même Mais les paladins refaits Pour la campagne Sont magnifiques Et il y en a un Je sais plus si c'est Gavinrad le terrible Ou Dagren le tueur d'orque Je sais plus lequel des deux Je crois c'est Dagren le tueur d'orque Qui a Qui a Il a L'ouvre boîte Il a Porte Cendre Il a Ashbringer Et je trouve ça incroyable Un jour je ferai peut-être Une vidéo d'ailleurs Sur Ashbringer Tellement J'ai une opinion Très particulière Là dessus Mais ça m'a fait Mais alors moi Ça me fait rire Que ce soit pas Qu'il y ait pas Justement Maugren et tout Présent Qui est pas Alexandros Maugren Présent et tout Mais c'est une incohérence Ça me fait rire Mais ça reste une incohérence Pourquoi il a Ashbringer C'est un mot Enfin C'est un mauvais clin d'oeil Et c'est du mauvais fanservice Pour le coup Pourquoi Alors L'épée moi je la trouve ridicule Mais pourquoi Ne pas respecter l'histoire Soit tu la mets pas Soit tu la mets Et tu mets Alexandros Maugren Mais Mais ça n'a aucun sens En fait C'est une incohérence Avec le lore du truc Alors c'est du graphique Donc on va C'est pas très très grave On peut imaginer Que c'est une MPI ressemblante Enfin En vrai non Mais c'est assez choquant A ce niveau là Après moi Le truc qui m'a le plus choqué Pour le coup C'est les yeux des elfes Là tu es sur l'histoire Et le passage La transition entre Aux elfes et elfes de sang Donc c'est quelque chose Que les joueurs ont du mal A comprendre J'ai beaucoup Beaucoup de questions Sur mes lives Sur mes streams Justement souvent Par rapport aux elfes de sang Aux elfes Ce qui m'a poussé A faire la vidéo de généalogie Sur les elfes Pour faire un gros rappel Là dessus Et les mecs Sont pas foutus De mettre les bons yeux Aux bonnes personnes T'as des aux elfes Avec les yeux verts Et t'as des elfes de sang Avec les yeux bleus Alors elfes de sang Avec les yeux bleus Ça passe Parce qu'on est sur la transition Donc on peut imaginer Que tous n'ont pas encore Leurs yeux verts Et que ça se fait Avec le temps Ce qui est tout à fait logique Mais les aux elfes Avec leurs yeux verts Gangrénés Non Non Ça passe pas Ça ça passe pas Et à la limite Ce serait juste Un petit peu Mais on voit Que c'est un problème de modèle En fait C'est juste qu'ils ont Un modèle elfes de sang C'est l'archère Notamment Et le guerrier Où c'est vraiment Pour la campagne Frozen Throne Donc elfes de sang Et il fallait juste Contrôle C Contrôle V Le truc Et tu changes la couleur d'yeux C'est bon C'est réglé Et en fait Ils l'ont pas fait Et du coup Ça rend complètement con Tu sens que c'est pas une finition Après je pense que ça Ce sera patché Un truc sur lequel A mon avis C'est pas sûr que ce soit patché C'est les cristaux Alors vous allez me dire Les cristaux C'est quoi les cristaux Les cristaux C'est tout simplement Les cristaux de silver moon Ils ont refait certaines cartes Et vous avez par exemple Silver moon Donc lune d'argent en français La capitale des hausses elfes Et plus tard elfes de sang Et bien Vous avez des Pour faire Pour rendre hommage A la capitale De world of our craft Sans pour autant Mettre celle de world of our craft Parce que vous êtes à celle de world of our craft Donc vous arrivez à un hybride des deux Où c'est ni world of our craft Mais il faut quand même Ah bah les joueurs Ils connaissent silver moon Il faut leur mettre un peu de silver moon Et du coup Alors j'avais peur Qu'ils foutent les toits rouges Ça va Ils ont pas fait la connerie Ils ont mis les toits bleus Mais ils mettent les toits bleus Mais ils mettent les cristaux verts Je veux dire Vous faites un nouvel elf de sang Vous commencez On vous montre le cristal Et c'est des cristaux engrenés Donc c'est de l'énergie démoniaque C'est ce qu'il y dan Va faire faire aux elfes de sang Pour qu'ils puissent Et bien trouver Trouver une autre source de pouvoir Etc Par rapport à l'addiction à la magie Et ils foutent des cristaux gangrenés Sur silver moon Alors que c'est les hauts elfes C'est quand même extraordinaire Ils avaient juste à mettre Les cristaux en bleu Pour faire un peu écho Voilà on dit Bon bah à l'époque C'était des cristaux arcaniques Ou violets En plus ils auraient pu mettre Plusieurs couleurs Pourquoi seulement bleu Mais du coup S'ils aient mis des cristaux verts Des cristaux bleus On se serait dit Bon bah voilà Ça doit être juste de la matière Ça doit être du jade Ou un truc comme ça Mais là non 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 c'est que des cristaux verts Donc cristaux gangrenés En mode Eh t'as vu Le joueur de mon emploi craft C'est un silver moon Bah ouais mais c'est incohérent en fait Donc c'est débile On a d'autres trucs aussi Notamment sur les modèles Alors les modèles J'y reviendrai après Je vais pas parler du fait Que les modèles sont dégueulasses Ou quoi que ce soit Ah pas du tout Moi les modèles Je les trouve magnifiques Mais il y a quand même Des incohérences Au niveau de certains modèles Avec En fait on sent que Il n'y a pas justement De chart graphique En fait Il n'y a pas de Ce qui est très drôle On en reparlera après Pour les cutscenes Ils ont choisi De rester fidèles à War 3 On reprend les cutscenes Façon War 3 Ce qui est un parti pris C'était soit On les refait toutes Soit on les refait Façon War 3 Ils les ont refaites Façon War 3 Donc il y a vraiment Une ligne directrice En mode On reste A l'image de Warcraft 3 Ce qui est très bizarre C'est que sur les chartes La charte graphique De Du reforge Donc des modèles graphiques Vous avez des unités Et des héros Qui vont rester très proches Des unités de l'époque Cartoonisées Mais qu'ils ont refaites De façon réaliste On va dire Avec le reforge Le fantassin par exemple Le fantassin humain Ça ressemble beaucoup Et au final A côté de ça Vous avez donc des modèles Par exemple Arthas C'est Arthas Qui ressemble énormément A tel point qu'il y en a Qui faisaient Mais Invincible C'est pas ça Non vous il a des ailes Et machin etc Bah non Ils ont repris Le invincible Beaucoup plus La monture d'Arthas Qui ressemble à l'époque Avec les cornes etc Le cheval De War 3 Le cheval du DK Donc qui est beaucoup Plus logique Mais à côté de ça On a des modèles Qui sont des modèles Wo Par exemple Varimatras En plus c'est très drôle Parce que Varimatras Le moment où il a Le plus d'importance C'est Arvania Où le joueur Le côtoie très souvent Par rapport aux missions Notamment en réprouver A l'égard de la croisade Enfin la croisade écarlate La peste etc Enfin la peste Des réprouvés et autres Au niveau des Des alchimistes et autres Donc c'est C'est un truc Où on le voit tout le temps Et à l'époque A Vanilla Il avait un modèle Justement chauve Etc façon War 3 Justement très proche De War 3 Et c'est à A Brassage King Je sais plus si c'est Burn in Crusade Je crois que c'est Brassage King Qui refait les modèles Des Seigneurs de l'épouvante Où il leur rajoute Des pattes Une espèce de barbe A la con J'ai toujours trouvé ça dégueulasse Et pour le coup Bah Varimatras L'arc a connu C'est le moment Où il trahit Sylvanas Portail du Kourou Blablabla Le coup d'état A Undercity Et du coup Ils lui ont donné Ses pattes De façon Wo Alors que A War 3 Elle n'était pas comme ça Et même A Wo Vanilla Elle n'est pas comme ça Mais du coup On lui donne l'apparence Qu'il avait dans World of Warcraft Que les joueurs Lambda connaissent le plus Du coup Certains persos Restent plus proches Au modèle de War 3 D'autres Restent plus proches Au modèle de Wo On sent déjà Que c'est un peu YOLO Et pour conclure ça Il y a encore pire Il y a Des hybrides Qui n'ont aucun sens Qui sont ni l'un ni l'autre Avec par exemple Sylvanas Et Chandris Feathermoon Donc Sylvanas Windrunner Coursevent et Chandris Je vais oublier le nom En français Donc on a On a tout simplement Un personnage Qui n'a ni l'apparence De War 3 Ni l'apparence De World of Warcraft Mais qui prend l'apparence De l'univers étendu Notamment du TCG Donc l'ancêtre d'Airstone Où justement Vous avez une Sylvanas Avec une cape verte Etc Ce qui invalide Ce qu'on a pu voir D'en haut avec Prémice Ce qu'on a Enfin ça invalide La Sylvanas de Warcraft 3 Qui était en bleu aussi Ça invalide Complètement des trucs Et ils ont un modèle What the fuck Le modèle T'es en mode Ok ça fait hommage A un artwork du TCG Genre super Du coup T'invalide Tes trucs de Warcraft 3 Bon après C'est un choix graphique Mais c'est bizarre En fait C'est très bizarre Et le plus choquant Le plus choquant à mes yeux Parce que ça c'est juste du What the fuck Le plus choquant par contre A mes yeux Ça va être par exemple Les oreilles humaines De Dame Vache Qui est une naga Donc elle est pas censée Avoir des oreilles Si il avait des oreilles C'était des oreilles elfiques Et de toute façon A partir du moment Elle transforme en naga Les oreilles On peut se dire Qu'elle n'a plus trop Enfin pas des oreilles On va dire humaines Ça marche plus trop Des ouïes à la limite Façon poisson Mais sinon C'est pas fou Et on a également Par exemple Le modèle d'Anethéron Qui m'a beaucoup posé problème Et si vous avez regardé Le marathon Ça vous fait rigoler Oui ils ont Contrôle C Contrôle V Le modèle de Deterrock Ils ont fait plein de modèles Pour les seigneurs de l'épouvante Et le modèle de Deterrock C'était le gros Dreadlord Le gros seigneur de l'épouvante Ce qui correspondait très bien Avec Deterrock Parce qu'il reste coincé Dans son château On l'imagine en train De se siroter Des âmes humaines Etc Donc pourquoi pas Mais Anethéron au final Qui est le bras droit Le numéro 2 De la légion ardente Chez les natresimes Donc le numéro 2 Enfin le bras droit De Tichondrius Qui prend la tête Des seigneurs de l'épouvante Donc des natresimes Une fois que Tichondrius meurt Au Mont Ijal Enfin sur la bataille Du Mont Ijal Anethéron devient Le numéro 1 des natresimes Ce qui est très bizarre C'est qu'il a Le modèle de Deterrock Donc ils ont Contrôle C Contrôle V Le modèle de Deterrock Au lieu de prendre Le seigneur de l'épouvante Lambda à la limite Quitte à prendre le lambda Prenez le seigneur de l'épouvante Jouable dans le multijoueur En fait Je ne comprends pas Pourquoi faire ça Pourquoi se faire chier A faire des modèles uniques Pour reprendre après Un modèle unique Que tu vas Ça n'a aucun sens On a également Manoroth J'ai pas compris Manoroth Il y a la superbe cinématique Qu'ils ont remasterisé On voit le modèle de Manoroth Alors oui La ceinture est bonne Mais les défenses Ne sont pas les mêmes Mac Théridon a des défenses Plus proches de la cinématique Enfin j'ai l'impression Qu'ils se sont gourés Entre le modèle de Mac Théridon Et de Manoroth Genre Ça c'est le truc Qui m'a le plus choqué Personnellement On a également Alors ça Moi je l'avoue C'est un problème Qui peut être vraiment grave Mais pour le coup Moi ça me Concernent moins Donc je ne l'ai pas mis Haut dans le classement Des problèmes C'est le En gros Le mode classique Et l'éditeur Alors le mode classique C'est quoi C'est en gros Si vous voulez jouer A War 3 d'origine Bah vous êtes obligé De passer par le Reforge Et ça C'est vrai Que ça fait très coup d'état Ça fait Alors le but C'est d'empêcher Bien sûr Qu'on fasse des copies Faciles etc C'est l'idée De contrôler On va dire Le flux Mais le problème C'est vrai Que tu ne peux plus jouer A l'ancien Tu es obligé de passer Par le Reforge Mais tu n'y as pas accès Ça fait des trucs Très bizarres Et tu ne peux plus jouer A l'ancien En fait Tu ne peux plus juste Si tu achètes Les anciens boîtiers Avec la War 3 Si tu as une connexion internet C'est mort Ça va te télécharger le truc Donc il faut le jouer C'est très bizarre A ce niveau là Et du coup Même si tu veux jouer A l'ancien Tu es obligé de passer Par le Reforge Et mettre les anciens graphismes Mais du coup Tu n'as pas les anciennes voix Qui est complètement con Aussi Du coup tu joues Avec les anciens graphismes Et les voix moches C'est quand même dommage L'éditeur aussi L'éditeur de map Avec un contrôle De Blizzard Sur les cartes Créées par la communauté Alors C'est quelque chose Sur lequel Je vais être le plus Enfin Je vais prendre du recul En apportant un peu De nuances Blizzard Avec leurs conneries Il ne faut pas leur enlever C'est eux aussi Qui ont été cons Ils auraient pu avoir Le contrôle de League of Legends Enfin de Dota à l'époque Ils ne l'ont pas fait Ils n'ont pas cru au créateur de Dota Et ils s'en sont mordu les doigts Mais du coup Des modes de War 3 Vous avez Tous les jeux de War Defense Qui sont sortis Vous avez Deux des jeux vidéo Les plus influents De l'univers du jeu vidéo Dota et League of Legends Qui leur sont passés Sous les doigts Sous le nez aussi Donc tu comprends Qu'ils veuillent un peu Fermer l'étau Pour éviter Que le nouveau Futur jeu de demain Soit un mode de War 3 Tu comprends un peu Qu'ils veuillent Contrôler un peu plus le truc Maintenant J'ai fait un peu de droit Même si je ne suis pas Du tout Du tout spécialiste Et c'est pour ça Que je vais prendre Beaucoup de recul Sur la propriété intellectuelle Et autres Mais Pour le coup En fait Ils ont ratifié Quelque chose Ou en mode Si tu crées un contenu War 3 Reforge Un mode Etc C'est la propriété de Blizzard Alors Ca fait gueuler énormément Les modeurs Et la communauté Ca va baisser le nombre De modes créatifs Ca c'est sûr Même si je pense Que ça continuera Il y aura quand même Beaucoup de créativité Sur les modes Et on le voit déjà Mais C'est vrai Que je comprends Que ça fasse gueuler Après Je suis quasiment certain Je vais prendre du recul Mais je suis quasiment certain Que par exemple Tout ce qui est créativité Sur d'autres jeux Genre par exemple Fortnite Je suis persuadé Qu'il doit y avoir Des petites lignes De propriété intellectuelle Aussi Glissées par Epic et autres Peut-être par contre Que les lignes de Blizzard Sont beaucoup plus strictes Que les autres Ca c'est possible Mais à mon avis Blizzard là On les crame Et on les met au pilori En mode oui Ils détruisent La créativité Machin etc A mon avis Le droit de la propriété intellectuelle Ca c'est sûr A beaucoup évolué En 15 ans 20 ans 25 ans même Donc Je pense qu'à mon avis Ils ont voulu Se sécuriser de ce côté là Et peut-être Qu'ils sont plus stricts Que d'autres éditeurs C'est possible Mais je pense pas Que ce soit les seuls A contrôler La création De la communauté Au niveau De On va dire De l'éditeur de map Donc A côté de ça Pour moi War3FH Donc ça c'est des problèmes Qui sont réels Et Beaucoup seront patchés Beaucoup seront patchés Les incohérences Il y aura pas mal de patch Les problèmes multijouen On le sait déjà La stabilité bug C'est sûr Le double H d'époque Je pense même Je y crois aussi Et je pense qu'il faut vraiment Faire un Faut vraiment Pas gueuler non plus Comme un débilos Mais faire les retours à Blizzard Pour qu'ils ajoutent Cette option là Et je pense qu'elle est vraiment faisable Classique éditeur Bon bah ça pour le coup C'est un problème inhérent Et comme le mode tournoi Bah ça ils ont dit T'es mort donc Là ça c'est des trucs Il y aura pas de correction Maintenant War3 Reforged Moi ce qui me gêne Et c'est aussi ce qui fait Qu'il y a du 0.5 Sur Metacritic et autres C'est qu'il y a plein de gens Qui se sont inventés Mais ils étaient dans leur bulle En fait Ils se sont inventés des trucs Qui reprochent maintenant A Blizzard et à War3 Reforged Alors que c'est totalement infondé On va faire la liste Donc ce que j'appelle Les attentes fantasmées Dans ces attentes fantasmées On a le remake remaster Et je l'ai encore Dans mes commentaires Sur mon Marathon War3 Sur mon stream Sur partout J'ai énormément de gens Sur Twitch Qui viennent En français comme en anglais D'ailleurs Parler de ça Et qui en fait Alors Blizzard est clairement N'a pas visiblement Bien communiqué sur le sujet C'est assez clair et net Parce qu'il y a des problèmes Mais les gens ne s'informent pas C'est un truc de ouf Faut peut-être arrêter De bouffer du Je sais pas moi Les vidéos en 5 minutes Qui vous disent de la merde Etc Plutôt que d'aller lire Des articles et autres Où vous avez des vraies informations Parce que Blizzard N'a jamais 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 Dit Que c'était Un remake Le but a toujours été dit De faire un remaster Ultra quali De Warcraft 3 Potentiellement rajouter Deux trois trucs Mais ce n'est pas un remake C'est un remaster Et il y a des gens Ils se sont imaginés Un Warcraft 4 Ils se sont imaginés Des trucs de fou Alors que non Pas du tout Ça n'a jamais été prévu A côté de ça Deuxième chose Les cinématiques Alors les cinématiques Il faut bien différencier Les cutscenes Donc les petites images Avec les graphismes du jeu Et les cinématiques CGI Faites avec la maestrie à Blizzard Etc Et le problème C'est qu'il y en a Qui ont confondu les deux Et Blizzard a dit Qu'ils allaient refaire Les cutscenes Donc les cinématiques in game Mais pas les cinématiques CGI Et pas les grosses cinématiques Qui concluent les campagnes Qui font les intros Conclusion de campagne Etc Ça ils n'ont jamais dit Qu'ils les referaient Dès l'ouverture C'était BlizzCon 2018 Sur le talk de ça Ils l'ont dit direct Ils ont dit On a dû refaire La cinématique de présentation C'est pour ça Quand on a présenté Reforge La première cinématique Avait été totalement refaite Et si on avait pu On ne l'aurait pas fait d'ailleurs Mais c'est juste Qu'on a perdu Les fichiers vidéo De l'époque Parce qu'ils dataient De fin Warcraft 2 Et on les a Ils ont été corrompus On n'a pas réussi A les sauver Donc il a fallu refaire Toute la cinématique Mais tous les autres On les avait encore en main Et du coup On les a remasterisés On ne les a pas Totalement refaites On les a mises en 1080p Tout ça tout ça On les a mises en 4K Machin Et on les a refaites Enfin on les a améliorées Pour que ce soit plus facile à voir Et qu'elles soient plus belles Mais on ne les a pas On n'a jamais Enfin ils n'ont jamais promis Qu'ils allaient refaire Les cinématiques Et il y en a plein Qui étaient surpris Déçus etc Je suis désolé Mais ça c'est un problème D'information Enfin il fallait lire Il y a des super sites Judgeeep etc Qui font des très bons articles Pour parler de ça Ça n'a jamais été dit Ils ne feraient jamais Il y a plein d'autres sites Je parle de cela Mais il y en a plein Qui font des reviews Justement de la BlizzCon Et autres Des panels etc Si vous informez un minimum Vous le saviez depuis 2018 Qu'ils ne feraient pas Les cinématiques Donc si vous attendiez Des nouvelles cinématiques Désolé mais c'est pas De la faute de Blizzard C'est de votre faute Les nouvelles missions Alors ça c'est aussi incroyable Bah ça c'est un peu Avec le point 1 C'est remake remaster Il y a des gens Qui se sont dit Qu'il y allait avoir Une nouvelle campagne Des nouvelles missions Des nouvelles unités Des machins etc Pareil Blizzard n'a jamais Annoncé ce genre de choses Ils ont dit Qu'ils allaient refaire Des missions Et c'est à mon avis Ça qui fait que les gens Se sont fantasmés des trucs En mode Une nouvelle campagne Mais ils ont dit Alors en plus Déjà en plus Ils n'avaient rien dit Les nouvelles missions Au final Il n'y en avait pas d'autres C'était les mêmes C'était War 3 etc Et le pire C'est qu'en plus Ils les ont rajoutés Puisqu'ils ont rajouté Des nouvelles missions Parce que vous avez Les missions de démo Qui étaient dans Frozen Throne Dans la campagne La campagne personnalisée Mais qui étaient des missions De la démo De Warcraft 3 à l'époque Avec les missions Vous croisez Sengine Et vous comprenez Comment les trolls Sombrolans Donc les Darkspear Rejoignent la horde Etc Donc les 3 missions Qui se sont maintenant Greffées au tutoriel Et bien ces 3 missions là Elles ont été rajoutées Elles n'étaient pas dans le jeu de base Puisque c'était démo Et elles avaient été rajoutées Ensuite à Frozen Throne Donc au final Ces missions là Ont été incorporées Avec un tout nouveau doublage Etc Alors qu'il n'y avait pas de doublage A l'époque Donc c'est pour le coup En plus il y en a Des nouvelles missions Donc erreur Et en plus de ça C'est pas terminé Puisqu'ils ont refait des missions Donc par exemple Silvermoon Stratum Que vous voyez là Et Dalaran par exemple Pour ces 3 missions là Je sais pas si j'en ai oublié une Je crois que c'est les 3 missions Vraiment qui ont été refaites Avec une nouvelle carte On a changé le starter Etc On a refait Pour que ce soit Un peu plus Pour que ça colle Un petit peu plus A l'importance A la gravité des missions Et que ça Ça ressemble un peu A ce que les joueurs De WoW C'était imaginé Tout en restant fidèle A Warcraft 3 Ce qui est très drôle D'ailleurs C'est qu'en dehors de Stratum Qui est vraiment très bien refait Pour le coup Stratum J'ai pas vraiment vu De points noirs Stratum est vraiment Vraiment bien En plus ils ont rajouté Le port Etc Ils ont pas oublié Le port de Stratum Qui est absent Dans World of Warcraft Donc ça c'est très très bien Pour le coup C'est un hommage à Warcraft 2 Stratum j'ai rien à dire Mais dans les deux autres missions Silvermoon et Dalaran Ce qui est très drôle C'est que les missions refaites Beaucoup de gens vous disaient Oui Il fallait Il fallait Enfin ils avaient promis Des nouvelles voicelines Ils avaient promis Des nouvelles missions Machin Pas du tout Ça c'est un fantasme Par rapport à ce qu'avait Une interview Qu'avait donné Christy Golden Donc une des maîtres du lore Christy Golden avait dit Que oui On lui avait posé la question Est-ce qu'il y aura Des nouveaux doublages Etc Pour mieux coller à World of Warcraft Elle avait répondu Oui Et là les gens ne lisent que La première ligne visiblement Parce qu'elle avait répondu Oui il y aura Des nouvelles Des nouveaux dialogues Etc Mais il y en aura Très peu Ça sera sur quelques points Justement Où on va On va lisser un peu plus Pour ressembler un peu plus A World of Warcraft Et à l'univers étendu Qui avait été fait Notamment du coup Silvermoon et Dalaran C'est là aussi Où il y a des nouvelles interactions Mais notamment avec Sylvanas Mais c'est tout en fait Donc elle avait bien dit Que oui il y en aurait Mais très peu Ça serait peu de choses Il resterait Sinon fidèle A l'époque de Warcraft 3 Moi déjà Le très peu m'avait fait peur J'avais vu cet truc Et je m'étais dit Très peu Ça peut être quand même Des grosses voicelines Qui changent Par exemple A la fin Nerzul Ah bah en fait Non Nerzul On change la cinématique de fin En mode Ah bah en fait Nerzul Non non Arta se libère pas Il le dégage Moi j'avais Les quelques lignes J'avais peur de ça Au final Non non pas du tout C'est juste des voicelines Par rapport à Sylvanas Et petite parenthèse Ce qui est très drôle C'est que Dans les nouvelles missions Donc Silvermoon et Dalaran Vous avez malgré tout Pour les quelques trucs Changés Pour essayer de lisser Par rapport à Love of Warcraft Et bah c'est les missions Gangrénées d'incohérence Notamment les cristaux verts de Silvermoon Les yeux des elfes aux elfes Etc La putain Le putain de champ de tulipe Devant Silvermoon Ce qui rend en plus incohérent Puisque la vision de prémisse Pour correspondre à la vision de prémisse Mais la vision de prémisse Bah Sylvanas Elle a pas la même tenue Donc c'est complètement ridicule Vous avez le conseil des neufs de Dalaran Le fameux conseil des neufs de Dalaran Qui est incroyable Le conseil des neufs Si vous savez pas ce qu'est le conseil des neufs C'est normal Ça n'existe pas Mais dans Reforge Il y a un conseil des neufs On sait pas ce que c'est le conseil des neufs Le conseil des six Je connais à Dalaran C'est les hautes sphères du Kirin Tor Et qui dirige justement Dalaran Mais pour le coup Le conseil des neufs On sait pas ce que c'est Donc ce genre de truc C'est complètement con Et ça a été rajouté avec ces missions là Donc c'est quand même dommage Sur trois missions refaites Il y en a deux Où il y a des gros problèmes Mais c'est lié à ça J'avais oublié aussi le pont de glace Un viewer m'avait mis ça Dans les commentaires sur Youtube Il a totalement raison Le pont de glace Pour coller avec l'ascension du roi Lich De Warcraft Enfin du bouquin L'ascension du roi Lich De Christy Golden Ils ont mis un pont de glace Arthas vous savez Mets un pont de glace Pour rejoindre le puits de soleil Bah en fait faire ça Ça invalide la mission d'avant Où Sylvanas casse un pont Et du coup Arthas peut pas franchir le pont Il est obligé de passer par des portails Et des unités aériennes Bah le problème c'est que du coup Tu invalides la mission juste avant Puisqu'après il fait un pont de glace tout seul Donc pourquoi il l'a pas fait directement Voilà C'est bien Et pour Enfin en vrai c'est pas très grave On peut dire qu'il est gagné en puissance etc Mais comme c'est pas dit Bah ça rend invalide le truc en fait Ça rend complètement débile On a Alors ça j'avoue que je suis très étonné Mais il y a des gens qui attendaient des nouvelles races Des nouvelles races Des nouvelles races Je le redis Des nouvelles races Des nouvelles races Ils s'imaginaient peut-être Et même Blizzard avait rigolé à la bêta En disant Le mode aléatoire Ils avaient parlé de nouvelles races Ils avaient dit naga Pour déconner En mode non non ce sont pas les naga Pour la cinquième c'était l'aléatoire Et déjà dans les gens Moi j'avais vu les annonces Il y avait les gens qui étaient en mode Ah oui oui On reconnait Là je vais être un peu condescendant j'avoue Mais les mecs étaient là Oui ça c'est l'épée que je reconnais derrière C'est l'épée de Varian Ça va être un truc J'ai vraiment vu ces réactions là Et bah non non C'est juste le mode aléatoire en fait C'est qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas visiblement les STR Et qui se sont imaginés une cinquième race Alors que c'était le mode aléatoire Mais je suis désolé Mais il faut être con Mais du coup Ils s'imaginaient que les naga allaient arriver en cinquième race Naga La race est complètement pétée Complètement craquée Je rappelle quand même qu'à la base Reforge a été fait pour l'e-sport Équilibrer un STR à 4 races C'est déjà très 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 dur Très dur Très 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 dur Rajouter une cinquième race Compliqué Très compliqué Donc non c'était logique Et le Blizzard n'a jamais annoncé qu'il y aurait de nouvelle race Donc voilà Encore des gens qui s'imaginent des trucs Ensuite nous avons Les modèles Alors les modèles Alors quand je parle de modèles C'est le fait que j'ai énormément streamé du War 3 Reforge Et j'ai énormément de commentaires Et j'ai vu aussi plein de commentaires Que ce soit sur Twitter Sur Facebook Sur partout Des gens dire que c'était moche War 3 Reforge serait moche Alors il y a plusieurs catégories de personnes Ceux qui ont visiblement des problèmes de vue Parce qu'osé dire que les modèles de War 3 Reforge sont moches Soit le mec a jamais joué à War 3 d'origine C'est pas possible Et mais osé dire que Reforge est moche Les détails Le niveau de détail du jeu est incroyable On peut ne pas accrocher Moi même quand le truc a été annoncé en 2018 J'étais chez Blizzard d'ailleurs France Avec TR pour commenter les HGC Finals Quand j'ai vu le truc Nous deux on était des joueurs de War 3 sur tout TR Mais moi aussi j'étais déjà un joueur de War 3 J'ai vu les détails J'ai fait putain On passe d'un modèle cartoon A un modèle ultra réaliste C'est déstabilisant Il va falloir s'y faire un peu Mais ça c'est plus une différence Parce qu'on change complètement le style graphique Donc qu'on n'adhère pas à la nouvelle charte graphique de Reforge Je comprends Je comprends tout à fait Parce que moi même j'ai eu un petit temps d'adaptation Mais il y a une limite Il y a une différence entre Ne pas accrocher au nouveau style Au nouveau design des unités Parce que je comprends tout à fait Et dire que c'est moche quoi Dire que c'est moche C'est moche War 3 à l'époque était moche Enfin pour maintenant est moche Ça c'est vrai Mais War 3 à l'époque était quand même pas dégueu Mais c'est moche maintenant On est d'accord Mais War 3 Reforge est moche Quand tu vois le niveau de détail De l'armure d'Arthas Ou des unités à la con Parce que Arthas après on va dire c'est logique C'est un personnage très important et tout Mais t'as des unités lambda Où tu vois le niveau de détail sur l'armure et tout T'es en mode Mais what the fuck quoi Comment on peut dire ça C'est des gens qui n'ont jamais joué à Warcraft Ça c'est pas possible Le niveau de détail est magnifique Je sais pas Il s'attendait avec du Unreal Engine Il s'attendait à jouer à Crysis ou quoi Genre le jeu il est beau On peut dire ce qu'on veut Le jeu est beau Alors il y a des trucs qui sont pas super jolis Je suis d'accord Les fontaines par exemple Au niveau de l'eau et tout C'est pas forcément dingue Mais les unités sont magnifiques Oser dire le contraire C'est juste avoir des problèmes Je pense que les opticiens Peuvent se faire du bénef en ce moment Et par contre il y en a certains Donc une autre catégorie Qui considère qu'il y a un downgrade Par rapport à la démo Qui avait été montrée à la BlizzCon 2018 La démo C'était marqué en bas à gauche Ou en bas à droite C'était marqué Ce sont les graphismes du jeu Mais le rendu machin et tout ça N'est pas définitif C'est toujours dit Vous savez les petites phrases comme ça Sont toujours ça Pour éviter justement que des gens gueulent Et au final il y a eu un downgrade Surtout au niveau des effets de lumière Et pourquoi ce downgrade a été fait Déjà que le jeu Vous l'avez vu à la sortie Il est optimisé avec le cul Et du coup il y a énormément de plantages De problèmes de stabilité etc Et c'est à ça que servent les downgrades Tu descends parfois ton rendu final Parce que tous les PC Ne peuvent pas le faire tourner Et des fois il y a des problèmes d'optimisation Et c'est pas quelque chose Qui est fait juste par Reforge Il y en a qui se sont découverts Que wow Blizzard faisait du downgrade Oh la la remboursez moi le jeu Mais des fois La méconnaissance des gens Mais j'ai envie de leur mettre des tartes Genre tous les gros jeux Alors vous allez me dire Oui c'est pas des STR machin Mais tous les gros jeux Quasiment ont des downgrades Et pour connaître les plus grands succès Par exemple Witcher 3 Ça a fait polémique à la sortie Witcher 3 Il y avait des downgrades Par rapport à la démo Les jeux Far Cry Je crois aussi Ont eu des downgrades J'ai eu des très très bons articles Sur Twitter De gens plus intelligents Qui tweetaient des choses intéressantes Qui connaissaient bien le jeu vidéo Pantaro par exemple Et autres de jeuxvideo.com Qui montraient que justement Il y a plein de jeux Dans l'univers du jeu vidéo Où il y a des downgrades En fait à la sortie Parce que justement Il faut optimiser Pour que toutes les machines Puissent s'en servir Parfois c'est le crossplay etc Genre Evidemment que c'est Enfin je sais pas Genre je Déjà en plus La stabilité est pas folle Malgré le downgrade Bon ça c'est un peu triste Et ça sera patché Mais Enfin là aussi je ne comprends pas Et enfin les cutscenes Les cutscenes Alors c'est peut-être Je l'ai mis en dernier Parce que c'est peut-être Le truc où je comprends Que certains soient déçus Mais encore une fois Il y avait marqué En bas à droite Il y avait marqué Blizzcon 2018 Ceci n'est pas le rendu définitif Mais c'est vrai que Avec la cinématique de Stratolm Il est vrai que On avait Je vous invite à aller la voir Vous pouvez la trouver Sur mon Discord aussi Mais vous pouvez la voir Sur internet Il y a plein de De trucs putaclic Parce que c'est le moment Où on bâche On bâche On bâche On bâche On bâche en ce moment En permanence Blizzard Alors parfois c'est mérité Les problèmes de gauche Pour le coup c'est mérité Mais ces trucs au dessus C'est du what the fuck Là quatre scènes Je peux comprendre Qu'il y ait des problèmes Parce qu'on avait justement Plus d'immersion On va dire Dans les quatre scènes Donc les cinématiques in-game Où tu vois Arthas Avec les nouveaux graphistes De Reforge En plus ça rendait très très bien Arthas qui parle Qui échange avec Jaina Qui lui dit Il faut purger la ville Tout ça Jaina qui dit Non je peux pas vous suivre Arthas Uther qui dit Vous n'êtes pas encore Mon roi mon garçon Attention à votre ton Blablabla Et même si vous l'étiez Je ne vous obéirai pas Et il s'en va Finalement Blizzard en interne A choisi de rester Plus proche De Warcraft 3 d'origine Donc c'est Un but C'est prévu C'était prévu C'était pour rester Plus fidèle Au Warcraft 3 d'origine Moi qui suis parfois Catalogué Comme un vieux Nostalgique à la con Donc ça devrait Me rendre content Bah honnêtement J'aurais bien aimé Aussi avoir Une meilleure immersion L'histoire de Warcraft 3 Est très jolie Si on peut être Encore mieux Immergé dedans Par des belles cutscenes Enfin des cutscenes refaites Alors les cutscenes Ont été refaites Ça aussi par exemple C'est un problème Les gens disent Oui c'est pas refaites Les cutscenes Si elles sont refaites Le truc c'est juste Que c'est pas les plans de caméra Que les gens attendaient Ça c'est pour le coup Ça c'est vrai Mais c'est encore une fois Une décision de Blizzard Blizzard a voulu Rester plus proche De Warcraft 3 d'origine Certains le vivent Comme une trahison Au final C'est pas forcément Ils veulent rester plus proche De Warcraft 3 J'aurais préféré aussi Les nouvelles cutscenes Mais d'un autre côté Voilà C'est compréhensible aussi C'est pas quelque chose D'on peut se dire Ah c'est scandaleux Bah non C'est un remaster Ils veulent rester plus proche De Warcraft 3 de l'époque Est-ce qu'on peut les emblâmer Après je pense qu'il y a peut-être Eu aussi vu que le jeu Il savait qu'il allait avoir Un retard Peut-être qu'ils se sont dit Plutôt que d'avoir Quelques cutscenes magnifiques Et d'autres cutscenes pas finies On va tout mettre classique Ça je trouve ça dommage Si c'est ça l'option Je trouve ça dommage Parce que peut-être aussi Qu'ils se sont dit Bah on va On a pas le temps Il faut qu'on rush Il faut qu'on finisse tout Et du coup on met ça de côté Je sais pas si c'est ça Là c'est une théorie personnelle Je pense que c'est peut-être Un peu des deux Rester plus proche A Warcraft 3 Et en plus il y a le problème Du délai Donc on va pas refaire Toutes les cutscenes C'est possible aussi J'en sais rien Mais Blizzard a pas dit Qu'ils allaient refaire Les cutscenes par la suite Avec un patch Donc ça m'étonnerait Mais bon En tout cas Ils voulaient rester plus proche Donc voilà pour ce qui est De mon avis sur Warcraft 3 Reforged Vidéo un peu longue Parce qu'il y avait beaucoup de choses A dire et comme ça On invitera de me Me saouler maintenant Avec Reforged Je pense avoir fait le tour De tout ce qui est fait Je pense qu'il y a énormément 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 De choses qui sont Dans des attentes fantasmées Et du coup Les gens gueulent pour rien Pour beaucoup de points Les gens gueulent Pour des mauvaises choses Donc Warcraft 3 Reforged Pour moi à l'heure actuelle C'est bien Sans être incroyable Parce que c'est encore Trop gangrené de bugs Mais c'est beaucoup de choses Beaucoup des problèmes Vont être patchés Donc quand ça sera patché Ce sera un très bon jeu En attendant C'est un jeu bien Mais sans plus A cause encore une fois Des bugs Mais voilà Tous ceux qui étaient Dans les attentes fantasmées Désolé mais c'est pas De la faute de Blizzard Si vous vous êtes fait Votre propre monde Donc voilà Moi je pense que Warcraft 3 Reforged Je sais que je suis un des rares Je pense A tenir cette ligne là Mais Warcraft 3 Reforged Pour moi Se fait Se fait Mérite de se faire De se faire Et mérite d'être Sous le feu des critiques Mais se faire Autant déglinguer Je trouve que C'est pas normal C'est pas normal Et quand tu vois Qu'il y a des éditeurs Qui font Je pense à EA En FIFA C'est une honte Chaque année Les FIFA C'est une mise à jour Et que tu payes 70 euros Parce qu'il y a aussi Le prix Il y a aussi des gens Je l'ai pas mis Dans les attentes fantasmées Parce que c'est pas vraiment Une attente fantasmée Mais il y a le prix Les gens ont gueulé Sur le prix de Reforged 30 euros pour ça C'est scandaleux Blablabla Je rappelle quand même Que dans le marché normal J'ai racheté Warcraft 3 Parce que j'avais perdu la boîte J'ai racheté Warcraft 3 Avec les clés CD J'avais perdu les CD Donc j'avais dû racheter aussi Il y avait un des deux Où j'avais la clé CD Je m'étais renseigné sur les prix En occasion Tu trouvais des Warcraft 3 Je parle pas de brocande Je parle en ligne Sur Amazon Des trucs comme ça Warcraft 3 Donc Reforged Contient et Reign of Chaos Et Frozen Throne A l'époque Fallait acheter Et Reign of Chaos Et Frozen Throne Et en occasion Tu trouvais le jeu Autour de 10 euros Tu avais 10 euros Reign of Chaos 10 euros Frozen Throne Donc t'en es pour 20 euros Reign of Chaos Si tu voulais acheter Par le shop Blizzard C'était 15 euros Reign of Chaos Frozen Throne 15 euros Donc ça donnait quoi ? Ça donnait 30 euros Donc c'est le prix de Reforged En fait Donc le prix ne me choque pas du tout Parce que c'est le prix De Reign of Chaos Plus Frozen Throne Alors peut-être qu'il aurait fallu Le descendre un tout petit peu Genre à 25 euros Mais pour le coup Ça ne me choque pas Surtout que Aussi il y en a qui disent Oui il n'y a eu aucun travail Sur Reforged C'est quand même scandaleux De dire ça Quand vous voyez le niveau De modèle Certains parlent Age of Empires Remaster a été salué Par la critique Alors je suis d'accord Au moins il est stable Ça c'est sûr Il est stable Mais quand vous voyez le travail Du remaster de Reforged Et les travails d'autres remasters Qui sont salués par la critique Il ne faut pas déconner Parce que genre Les modèles 3D De Reforged Ont tous été entièrement refait Avec le moteur graphique De l'époque Mais poussé au maximum Genre Il y a un putain de travail Sur Reforged Donc je trouve que C'est normal de critiquer Parce que le jeu est sorti Pas fini Mais autant le déglinguer Et en faire un même Je trouve ça très toxique Et je trouve que c'est du Je trouve que c'est vraiment mal placé Que le jeu ne mérite pas Autant On va dire Encore une fois Il mérite des critiques Mais pas autant Donc je pense que J'ai eu du mal à conclure Merci à tous A bientôt pour une prochaine vidéo Et j'espère que Au moins Vous savez maintenant Quelles sont Mes critiques A l'égard de War 3 Reforged Plein de bisous A bientôt pour une prochaine vidéo A du casse Tout ça tout simple Et bisous 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 Passez par le site Vous pouvez me suivre Sur Facebook Twitter Youtube N'hésitez pas Plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz